Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Minish Cap et aujourd'hui on va apprendre deux précis d'escrime alors pour les avoir il vous faudra deux objets non seulement il vous faudra l'épée blanche donc avec du coup deux éléments d'imprégné dessus donc une fois que vous aurez cette épée avec les deux éléments ainsi que les bottes de Pégase vous aurez pour chacun de ces deux objets un précis d'escrime à obtenir donc pour cela c'est très simple vous allez une fois de plus vous rendre tout simplement juste là et aller dans cette petite maisonnette comme d'habitude pour apprendre de nouvelles techniques avec ce cher monsieur avec Tenshin donc il nous dit que du coup il voit cette épée il est impressionné et si tu le souhaites nous pouvons reprendre ton entraînement donc c'est parti donc vous allez apprendre quelque chose de très utile quand même quelque chose qui n'était pas présent tout au début c'est l'attaque Brise Rock tout simplement qui vous permettra de casser d'un seul coup d'épée les pots donc les vases en gros et les pierres donc ça ça va vraiment être très très pratique ça va vous faire gagner du temps plutôt que les porter et jeter à chaque fois ça va vraiment être très très pratique donc là il prend possession de notre corps et il va exploser les vases donc vous voyez ça c'est le genre de truc qu'on peut faire normalement dès le début des Zelda par exemple de Link to the Past et là cette fois-ci il faut la prendre donc voilà c'est pas super super utile mais ça vous permettra toujours de gagner un petit peu de temps pour exploser les vases donc voilà l'attaque Brise Rock qui vous permet de briser d'un seul coup d'épée les rochers et les pots donc voilà ensuite je sais pas si ça marche direct voilà vous lui reparlez mais ses bottes on dirait que tu as progressé si tu le souhaites nous pouvons reprendre ton entraînement donc là vous allez apprendre la charge donc un nouveau précis d'escrime donc voici une nouvelle technique la charge enfile les bottes de Pégase équipe toi de ton épée cours voilà vous voyez c'est pas très compliqué donc il va prendre le contrôle dans notre corps voilà donc il va encore faire exactement la même chose on va se retaper du contrôle à chaque précis d'escrime qu'on va apprendre vous voyez c'est vraiment très simple c'est pareil ça c'est une éthique et une attaque qui était présente dans justement dans Link to the Past donc là hop vous courez et tout simplement quand vous courez vous appuyez sur la touche d'épée ou même je le sais je crois je crois que vous n'avez même pas besoin et du coup vous obtenez la technique de charge donc qui vous permettra en plus de ça voilà de mettre des coups tout en chargeant rapidement avec votre épée donc voilà et ça vous permet tout simplement de foncer dans les murs n'oubliez pas que les bottes de Pégase vous permettent quand vous foncez dans des commodes dans des meubles etc parfois de faire tomber quelques rubis quelques objets n'hésitez pas à le refaire voilà ça peut être assez utile donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur les deux nouveaux précis d'escrime que je vais vous présenter enfin que je vais vous montrer tout de suite juste là vous voyez c'est le 3 et le 5 donc l'attaque Breeze Rock et la charge donc voilà merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo annexe sur Zelda Minish Cap si vous avez des questions, des remarques à faire vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu qu'est Zelda Minish Cap merci d'avoir regardé cette vidéo !